Le temps est venu de l'annonce du plan détaillé pour cette cinquième émission et nous avons choisi de consacrer un grand format au thème des données personnelles et de la surveillance qui s'exerce sur elle et donc sur nous en ces plans de transition plus ou moins douce vers ce qui était du confinement à ce que l'on attend comme du déconfinement. Nous allons ainsi donner la part belle à cette tentation de notre droit de s'adapter aux faits. Comme je l'ai dit à l'instant, ou plutôt de nous faire croire qu'il faudrait pour s'y adapter intégrer toutes sortes d'innovations technologiques ou numériques. J'entends par là plus précisément ce que le gouvernement a nommé pudiquement des innovations numériques dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et qui pourraient bientôt prendre la forme ici d'un fichier ou d'une application. On va en parler traçant nos contacts. Là, de brigades sanitaires veillant sur nos faits et gestes et pourquoi pas même de mesures d'isolement plus ou moins contraintes aux plus frondeurs d'entre nous. Je ne résiste pas, du coup, pour resituer le thème en même temps que pour rendre hommage au professeur Athias, que certains ont reconnu, ou regretté, professeur Athias, qui écrivait le papier que j'indiquais avec un magistrat qu'il faut également citer, monsieur Linotte. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire ces quelques lignes que m'a généreusement offert le blog de notre ami Sinellégué, ouvrez les guillemets, et c'est le professeur Athias qui le disait. Il a été souvent soutenu que le droit doit s'adapter aux faits, et qu'il change ainsi. Si l'expression veut dire que les règles de droit ne peuvent être posées et dégagées qu'en tenant compte des faits, des comportements sociaux, des possibilités techniques et des conséquences de leur utilisation, alors l'expression relève de l'évidence, écrivait-il. En revanche, transformé en dogme, l'adaptation du droit aux faits est largement contestable. Ce n'est manifestement pas parce qu'une nouvelle possibilité technique est mise au point que le recours à cette possibilité doit nécessairement être enterriné, voire favorisé par le droit. Il n'est pas plus réaliste de se soumettre à tous les faits que de résister à certains d'entre eux, ou au moins de s'efforcer de les endiguer. Fermez les guillemets, et donc c'est à méditer. C'est à méditer car dans ce débat, où va-t-on situer les instruments annoncés ou pressentis qui pourraient prochainement venir nous surveiller pour mieux nous guérir ou nous punir ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités qui vont s'employer pour vous, à dépasser les enjolivements de langage, y compris parlementaires, pour scruter de plus près les rouages de cet état de surveillance qui se dessine. Ce grand format va donc être quasiment intégralement dédié à la logique de surveillance qui couvre en temps de déconfinement. Et pour y venir, de manière tout d'abord transitionnelle, le chapeau introductif va être cette fois-ci encore proposé par Anne Simon, qui nous fait le plaisir de revenir parmi nous. Oui, bonsoir à tous. Je suis Anne Simon, je suis maître de conférence à l'Université Parisien, je travaille en droit pénal, procédure pénale et droit des peines. Et ce soir, je vais vous parler d'un arrêt qui illustre la place de la Cour européenne des droits de l'homme dans le paysage juridique comme lieu de résistance pour la protection des droits fondamentaux. Et c'est assez rare en ce moment pour être souligné. D'où l'intérêt de commencer par cela, effectivement, parce qu'après, les nouvelles risquent d'être plus ou moins rassurantes. On aura pour la première partie de cette émission le plaisir d'accueillir trois intervenants qui vont, à tour de rôle et en tandem, de d'entre eux, poser leur regard sur le déconfinement tel qu'il pourrait être solutionné, nous dit-on, par la voie de surveillance numérique. Et il sera question plus précisément des dispositifs en discussion. On resterait, semble-t-il, en dernier lieu sur ce que d'aucuns connaissent sous l'appellation anglaise de tracing. Et pour en parler, nous aurons d'abord le plaisir d'entendre notre collègue Emmanuel Netter. Oui, bonsoir à tous. Emmanuel Netter, maître de conférence à l'Université d'Avignon. Et j'aurais le plaisir de vous présenter d'abord les sous-bassements techniques de cette application StopCovid. Comment est-elle supposée fonctionner sur un plan technique ? Avant de laisser la parole à Ludovic Payet pour les analyses juridiques et peut-être ensuite la reprendre moi-même pour ajouter à ce qu'il aura pu vous dire. Donc, pour ce numéro de tandem, merci beaucoup Emmanuel de t'être arrêté chez nous. C'est ensuite au tour de Ludovic de venir nous prêter renfort sur ce plateau et livrer son regard sur l'application StopCovid. Bonsoir à tous. Donc, Ludovic Payet, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon III. Je travaille en droit international privé sur les droits fondamentaux et donc de temps en temps sur la protection des données. Je vous parlerai donc des aspects juridiques de l'application StopCovid. Très bien. Et donc, comme l'a annoncé Emmanuel, à vous deux, vous formerez ce tandem de choc qui laissera ensuite place à l'intervention d'un praticien du droit, en l'occurrence maître Jean-Baptiste Souffron. Jean-Baptiste qui a une expérience en la matière, mais qui va nous dire de quoi il aura plus précisément vocation à nous entretenir. Oui, donc Jean-Baptiste Souffron. Moi, je suis donc avocat au Barreau de Paris et j'étais auparavant secrétaire général du Conseil national du numérique. Ce qui est frappant, je pense, c'est qu'on aura l'occasion de parler du rapport du fait et du droit parce que c'est visiblement exactement la question qui est posée ici. et il s'agit bien d'une tentative, le passé, le fait devant le droit. Et très simplement, ce qui moi m'a frappé quand le sujet a commencé à être mis sur la table, c'est que la plupart des gens s'intéressaient naturellement aux questions de vie privée, de privacy, de RGPD, qui c'est vrai passionnent les technologues et les juristes qui s'intéressent à la technologie. Alors même que cette application, si elle devait être adoptée, pose des questions qui, bien sûr, touchent à la vie privée ou RGPD, mais bien au-delà, et renvoie d'ailleurs à des régimes qui ont pu avoir lieu en France, mais qui aujourd'hui n'ont plus cours, et il y a peut-être des raisons pour cela, et appelle des régimes de contrôle qui ne sont pas les mêmes et qui sont peut-être d'ailleurs plus sévères que ceux qui régissent normalement le RGPD. Donc, c'est un point qui m'a immédiatement frappé et dont j'espère qu'on aura l'occasion de discuter. Eh bien, j'espère aussi, c'est vraiment le but de ce Late Law Show que de nous le permettre. Ainsi, nous aurons, si le temps nous le permet, parce que j'ai quelques règles toujours malheureusement arbitraires à nous imposer qui viendront ponctuer tout cela, mais si le temps nous le permet, nous en débattrons avec, bien évidemment, la possibilité pour chacun des invités ce soir de se joindre à la joute coratoire. Puis, il viendra le second temps de ce grand format, toujours consacré à la notion de surveillance à l'aide notamment des outils technologiques. mais cette fois-ci, c'est sous l'angle de regard aérien et aéré que nos invités du soir viendront parler d'instruments bien particuliers tels que le drone. C'est en tout cas ainsi qu'Alicia, Alicia Mazos qui revient parmi nous et on est très content, a choisi de, là encore, nous entretenir du sujet du thème de la surveillance. Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde, je suis maîtresse de conférence à l'université catholique de Lille et ce soir, donc, je vous parlerai et je vous proposerai en fait plutôt un petit vol au-dessus des droits et des libertés par ce temps confiné, un vol qui est plutôt un billet d'humeur qu'un billet vraiment de juriste. D'accord, bon, ça tombe très bien parce que de l'humeur, il en faut pour échanger sur ces sujets, bonnes ou moins bonnes en fonction des circonstances et tu seras épaulé par un collègue sociologue qui nous fera le plaisir de nous rejoindre en cours de route et que celles et ceux qui étudient les thématiques de la délinquance connaissent bien et au-delà j'imagine Laurent Mukieli qui lui parlera également des drones et de la surveillance policière mais sous l'angle qui donc est le sien. On aura ensuite le plaisir de conclure sur ce grand format et la question de la surveillance vue de manière plus distanciée avec la participation pour la première fois d'Irina Grebeniuk, Irina qui nous a proposé une lecture, ce n'est pas une anticipation sur la chronique littéraire mais une lecture qui évidemment j'espère attirera les curieux de littérature juridique et pas que. Bonsoir, je m'appelle Irina Grebeniuk, je suis maître de conférence à l'université Damien, je suis spécialiste de la justice pénale internationale, donc un domaine qui n'est pas immédiatement utile pour la crise sanitaire. Ce soir je vais vous proposer de déconfiner vos esprits grâce aux ouvrages de Mireille Delmas-Marty. C'est ma technique personnelle d'échapper à la dure et triste réalité d'un animal universitaire en captivité. Ça permet d'analyser le monde d'aujourd'hui et d'envisager le monde de demain. Bon, on aura de quoi ainsi respirer j'espère, c'est pour ça que je parlais de s'aérer et pas seulement de livrer un regard aérien sur cette surveillance massive en temps de déconfinement et puis à l'heure la plus propice aux réflexions distanciées, ce sera ensuite le tour de nos électrons libres, mais libres et consentants à rester confinés au Late Low Show désormais avec régularité et on en est très heureux le jeudi. Tout d'abord Lisa, Lisa qui viendra nous parler de sa sélection, celle à laquelle elle contribue au titre de la revue de presse déconfinante. Oui, bonsoir à toutes et à tous et aux autres. Alors oui, ce soir encore une fois, petite revue de presse déconfinante, ça devient traditionnel au Late Low Show, des petites sélections de choses à lire, à voir, à entendre pour aller plus loin sur nos sujets et pour ce soir, pour notre dossier spécial surveillance, je vous ai préparé une petite revue de presse également surveillée. Ah, très bien, très bien, très bien. Bon, eh bien, suivra de la même façon pour nous abreuver d'éléments d'évasion, mais d'évasion positive, Jean-Baptiste, mais pas Jean-Baptiste Perrier, lui, la positive attitude, il nous l'a suffisamment claironné, Jean-Baptiste Thierry, notre fidèle allié littéraire. Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde, je suis content d'être accompagné par un autre Jean-Baptiste parce que c'est le thème, ce sont les duos des Jean-Baptistes. Je ne sais pas si ça sera forcément une humeur très positive parce que la littérature qui s'intéresse à la surveillance et aux données personnelles n'est pas malheureusement très utopique, elle est plutôt dystopique, on en parlera un petit peu quand même. Très bien, très bien, très bon choix de prose pour nous tenir en haleine. Et la dernière séquence, en tout cas en titre des chroniques que vous avez l'habitude désormais de découvrir, sera tenue par Mélanie. Mélanie qui nous fera part de son humeur du soir. Oui, bonsoir, moi c'est Mélanie Jaoul, je suis maîtresse de conférence à Montpellier et je vais vous faire part d'une humeur quelque peu triste, en tout cas beaucoup moins joyeuse et moins positive attitude que celle de la semaine passée. Comme ça, on passera définitivement par toutes les émotions et on terminera pour ceux qui sont encore parmi nous par ce quiz que je vous ai préparé et pour lequel certains auraient pu gagner des points mais ne les ont pas chopés au passage.